Voilà, monsieur, bonsoir. Riffifi au sein de l'industrie laitière, la coopérative d'Izigny vend désormais son camembert AOC sous la marque Leclerc. Une première qui va à l'encontre de l'esprit même des appellations de régime contrôlée, censée protéger les produits artisanaux des autres produits de la grande distribution notamment. L'attitude de la coopérative d'Izigny fait bondir une partie du monde agricole qui estime que banaliser le produit, c'est tuer les AOC. Voilà l'objet de la polémique. Le premier camembert d'appellation contrôlée où apparaît la griffe d'un géant de la distribution. D'ordinaire, elle prend toute l'étiquette au détriment de la patte du producteur. C'est ce que l'on appelle une marque distributeur. Ce n'est pas une véritable marque distributeur puisque le nom du fabricant, c'est-à-dire Isign Satmer, figure en clair sur l'étiquette ainsi que notre adresse. Et qu'il s'agit en fait d'une sélection, c'est écrit en clair sur l'étiquette, sélection par les croisés. Le syndicat des camemberts de Normandie n'a pas le même oeil. Il a toujours résisté à cette notion de marque distributeur parce que le fabricant et son produit y perdent leur identité. Le syndicat en a même fait une charte qu'il estime aujourd'hui rompue. Pour l'instant, elle est rompue mais nous espérons que ce n'est pas définitif. Et nous espérons pouvoir continuer à discuter avec les responsables de la coopérative pour les faire revenir sur leurs décisions. Peu probable car la société Isigny-Sainte-Mère avait deux concurrents qui préparaient la même opération et qu'en France, 33 fromages AOC sont déjà sous marque distributeur. Je pense qu'on n'a brisé aucun tabou de ce côté-là. Sale coup pour la production, sale coup pour l'AOC, c'est ce que l'on entend chez les professionnels. Et si on ne remet pas en cause la qualité du produit incriminé, on redoute les confusions du consommateur face aux différentes façons de faire un camembert. En matière d'appellation d'origine contrôlée, il y a une crainte, il y a un ennemi, c'est la banalisation du produit. Dès que le produit devient banal, dès que le produit se rapproche des autres productions, des autres camemberts, des autres fromages, à ce moment-là, il y a un danger. Mais il y a déjà une conséquence, le prix de ce camembert, il est inférieur avec cette forme de distribution.